Nous voyons le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rencontrer des soldats postés à l'extérieur de la bande de Gaza aujourd'hui. En plus de les encourager, il leur a dit que la prochaine étape commencera bientôt. L'offensive terrestre annoncée par Israël pourrait donc s'amorcer incessamment. Rappelons que l'armée israélienne a pressé les Palestiniens d'évacuer le nord de Gaza. Nous discutons des derniers développements avec Théophile Simon, qui est journaliste indépendant en Israël. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. C'est tout le monde qui retient son souffle. L'offensive terrestre pourrait commencer bientôt. Oui, la presse israélienne bruit de rumeurs selon lesquelles l'offensive serait pour demain. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Israël achève de disposer toute son armée sur le pourtour de Gaza. Il y a déjà des incursions terrestres de petits groupes d'élites qui sont allés taper des caches d'armes et qui ont aussi ramené des corps d'otages israéliens. On ne sait pas combien. En tout cas, ils ont ramené des corps. Voilà, les préparatifs touchent à leur but. C'est pour bientôt. Et la fin de l'ultimatum laissé aux civils de Gaza pour évacuer indique. C'est un nouvel exemple que l'offensive est vraiment imminente. L'armée israélienne a recommandé aujourd'hui à la population de la ville de Gaza de ne pas tarder à évacuer, de se diriger vers le sud. Est-ce que vous savez si les Palestiniens fuient le nord? Oui, ils fuient. Toute la journée, comme hier, a été marquée par de nombreuses scènes d'exode. Les gens fuient à pied, en voiture, parfois à dos d'âne, en camion. Il y a eu malheureusement quelques frappes. On a pu le voir sur les réseaux sociaux, sur certains convois. Mais dans l'ensemble, les Gazaouis partent du nord de Gaza vers le sud. Mais la question, c'est où vont-ils atterrir? Les écoles de l'ONU sont pleines. Il n'y a nulle part pour eux où loger. Et donc, tous les regards se tournent vers l'Égypte. Quand est-ce que l'Égypte va finir par ouvrir son corridor humanitaire pour que les Palestiniens puissent éventuellement être en zone sûre dans le Sinaï? Théophile, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la frontière en Égypte est fermée encore? Bien, pourquoi elle est fermée? Pourquoi on l'a fermée? Elle est fermée depuis longtemps. Le CAIR entretient des relations assez difficiles avec le Hamas. Le Hamas, c'est une inspiration des frères musulmans. Les frères musulmans sont vraiment l'ennui du maréchal Sissi à la tête de l'Égypte. Il y a cette relation qui n'est pas facile depuis des années. Il y a aussi forcément le risque pour le CAIR de voir affluer sur son territoire des centaines de milliers de Palestiniens dont il ne saurait pas quoi faire. Il risquerait de coûter de l'argent, coûter aussi politiquement. Les Égyptiens n'ont pas forcément envie de voir s'installer des Palestiniens dans le Sinaï ou ailleurs dans le pays pendant des mois, voire des années. Et puis, il y a le risque terroriste pour l'Égypte. Cela signifierait ouvrir ses vannes à des milliers, voire des dizaines de milliers de combattants du Hamas qui resteraient avec tout ce que ça comporte en trafic. Et vous êtes à Tel Aviv. Il y a eu des manifestations aujourd'hui? Oui. Alors moi, je me trouve un petit peu dans Tel Aviv. Ce soir, j'assiste à l'anniversaire de Yaël, 14 ans, qui est une réfugiée d'un des kiboutts autour de la bande de Gaza, qui fête son anniversaire dans un hôtel. Elle a un immense élan de solidarité l'a accompagnée avec des influenceurs qu'elle adore, avec de la nourriture venue de tous les restaurants de la région pour elle. Mais aujourd'hui, à Tel Aviv, effectivement, il y a eu des manifestations pour la libération des otages. On sent que les Israéliens, les proches des otages, sont très inquiets parce qu'ils sentent que le sort de leurs proches n'est pas la priorité du gouvernement. Pour le gouvernement d'urgence aujourd'hui en Israël, c'est abattre le Hamas qui prévaut et les otages viendront ensuite. Et le conflit s'étend. Israël a bombardé le sud du Liban. Pourquoi? Oui. La tension est en train de se cristalliser au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Il y a eu hier des journalistes qui ont été tués. Aujourd'hui, c'est une incursion de soldats du Hezbollah qui a été entravée par l'armée israélienne. En fait, tout le monde attend de savoir ce que le Hezbollah va faire une fois qu'Israël lancera son offensive terrestre. L'Iran a promis de répliquer et le Hezbollah répond directement à Téhéran. C'est le bras armé Téhéran dans la région. Donc, on attend avec impatience et avec anxiété ici de savoir ce que l'invasion terrestre de l'armée israélienne à Gaza va déclencher dans le Liban. Et ce que le Hezbollah va répliquer, c'est très dangereux parce que le Hezbollah est beaucoup plus armé que le Hamas ne l'est. Ah oui. Il y a plusieurs manifestations aussi en Cisjordanie, en soutien avec le Hamas. Et ça a dégénéré, si j'ai bien compris. Absolument. Nous sommes maintenant rendus à plus de 50 morts du côté des Palestiniens de Cisjordanie depuis le début de cette offensive du Hamas samedi dernier. Hier, ce sont 16 personnes qui ont été tuées au cours d'affrontements avec la police et l'armée israélienne en Cisjordanie. Plusieurs dizaines de blessés. Là aussi, on sent une tension qui monte, qui monte. Va-t-elle exploser lorsque Israël enviérira Gaza? C'est la question que tout le monde se pose sur Israël. Et Netanyahou a averti d'emblée les Israéliens qu'il était embarqué dans une guerre longue, difficile. À quoi ressemble le moral des personnes que vous rencontrez? Le moral, il est ambivalent. D'abord, il y a une union nationale qui fait chaud au cœur des Israéliens. Parce qu'Israéliens se divisent depuis maintenant des mois autour de la question de la réforme du système judiciaire. Et aujourd'hui, le pays fait bloc pour cette phase de guerre. Et les gens sont contents de voir qu'ils savent s'unir dans les moments difficiles. Je suis ce soir à un endroit où il y a des volontaires de partout dans le pays qui viennent fêter l'anniversaire d'une petite fille qui a été traumatisée par les combats du Hamas, enfin, les exactions du Hamas dans son village. Ça, ça fait chaud au cœur. En même temps, les Israéliens sont très anxieux parce qu'ils savent que ça prête à faire leur pays, envahir la bande de Gaza, peut-être ensuite combattre le Hezbollah, les amènent dans une guerre longue qui va être traumatique, qui va être très coûteuse en vies humaines, mais aussi économiquement. Les gens se préparent aussi dans leur tête à des mois très difficiles. Théophile, Simon, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.